J'espère que vous allez bien, bienvenue, bienvenue, aujourd'hui on va jouer à Total War Shogun 2, un Total War phénoménal, historique, avec des mécaniques de gameplay de fou, mais on va jouer d'une manière très spéciale, on va pas jouer en difficulté, à voir, peut-être en difficulté légendaire ou autre, mais la campagne sera très très dure, pour une seule et unique raison, c'est que je suis en live sur Twitch, là, on va dire bonjour à YouTube, Twitch, Twitch on dit bonjour à YouTube, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est parti, c'est pour vous, est-ce qu'il y a un délai ? Il y a la mulin qui est bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Il y a quelqu'un d'autre, ça arrive, ça arrive, en tout cas on est sur Twitch, il y a les gens, ça y est, ça y est, il y a du délai, il y a du délai, mais tout va bien, donc on est sur Twitch, les viewers peuvent jouer contre moi dans ma campagne, c'est-à-dire que là, c'est tous bienvenue, bienvenue, bienvenue combattant, j'espère que vous allez bien, tous les joueurs du coup peuvent jouer dans ma campagne, putain, j'ai vraiment des problèmes avec mes touches, tout va bien, et donc comment ça marche ? Je fais ma campagne solo, on y va, on va faire sur Shogun 2, Total War de base, pas d'extension, peut-être que si cette campagne marche bien et que vous appréciez, n'hésitez pas à marteler les pouces bleus commentaires, parce que le concept est un petit peu innovant et tout, moi je trouve ça vraiment bien, on a dû trifouiller un peu les fichiers du jeu pour pouvoir faire cette campagne très spéciale, où chaque bataille va y jouer contre les viewers, sauf, sauf les batailles où il y a deux unités en face et tout le monde s'en va les couilles de la jouer, et ça serait juste de la perte de temps, et personne ne s'amuserait à jouer les batailles où, bah moi je vais juste déglinguer un mec, le mec il va perdre du temps, tous les viewers vont perdre du temps, vous allez perdre du temps, personne ne veut perdre du temps, on veut s'amuser ici, bon. Mais toutes les batailles où il y a ne serait-ce qu'une petite chance que le mec il me tue la moitié de mon armée, même s'il perd la bataille ou quoi, et bah il va me déglinguer. Du coup tout le jeu va se jouer différemment, parce que une forteresse avec quelques unités peut être tenue par un joueur qui a 1000 heures de jeu, et qui va venir me déglinguer. Donc voilà, il faut garder ça en tête. La dernière fois j'avais fait une campagne en fin 2022, dans laquelle j'avais joué les Takeda, en légendaire, mode réalisme, j'y ai été allé à fond. Le début de campagne s'était franchement bien passé, même si la difficulté légendaire, c'est trop dur, c'est trop dur parce que vous avez tout le Japon qui vous déclare la guerre très rapidement. Et en plus, j'avais choisi la campagne courte, ce qui fait que quand vous arrivez, vous voyez, il y a deux objectifs pour la campagne courte, il faut capturer la capitale du Japon, il faut capturer Kyoto, et il faut capturer 25 provinces. Lorsque vous avez fait ces deux objectifs, vous avez gagné la game, ok ? Vous avez gagné votre campagne. Mais, plus vous faites une campagne courte, vous voyez, il y a une campagne de nomination, et puis ça augmente le nombre de provinces qu'il faut capturer pour terminer la campagne. Et bien, quand vous faites une campagne courte, dans le jeu, il y a toujours ce truc-là de, lorsque vous arrivez au nombre de provinces que vous devez capturer, quand vous avez un royaume qui... un clan plutôt, pas un royaume, qui s'étend beaucoup, et bien tout le Japon vient vous casser la gueule ! Parce que vous êtes quelqu'un qui prend trop d'importance et vous faites peur à tout le monde, donc on vient vous casser la gueule. Surtout en légendaire, où là c'est vraiment la max, et même avant ça, même avant le moment où vous êtes censé être l'ennemi public numéro 1, tout le monde vous déclare déjà la guerre, tout le monde veut vous buter. C'est pas comme dans les derniers Total War, où l'IA triche, avec des buffs dans ses troupes d'unités, ses buffs sur le moral, fait plus de dégâts, des trucs comme ça. C'est pas ça, dans ce Total War-là. C'est vraiment... Elle est beaucoup plus agressive contre vous, et vous allez avoir tout le Japon contre vous. Mais, elle ne triche pas. Elle va pas faire respawn des unités plus rapidement que vous, elle va pas avoir des unités avec des stats plus fortes que vous sur le champ de bataille, etc. Du moins, de l'expérience que j'en ai. Bref, voilà pour le délire de la carte de campagne, et de la campagne qu'on va jouer. Et la dernière fois, on a joué les Takeda, on a fait 7 épisodes, et à la fin, je me suis fait déglinguer, parce qu'il y a des viewers. J'ai fait des batailles où on était à 50-50, quoi. Ils ont réussi à me tuer. C'était terminé, en fait. À partir du moment où vous perdez votre daimyo, donc votre chef de clan, et que votre armée s'est faite déglinguer, et que vous avez 4 armées qui arrivent sur votre territoire, c'est fini, quoi. Surtout quand vous êtes en légendaire, et qu'il n'y a pas de possibilité de faire la paix. Bref ! Du coup, on va sélectionner une faction. YouTube, si vous voulez avancer au moment où on commence vraiment la campagne, n'hésitez pas. D'autant plus que j'imagine que dans le titre, ou dans la miniature, vous savez déjà quelle faction on va jouer. Nous, on va prendre un petit peu de temps, et votez sur le chat quelle campagne on va jouer. Petite campagne datée. Eh bien, justement, c'est vous qui allez choisir. Moi, j'ai ma petite préférence. Peut-être que ça va transpirer dans ce que je vais dire. Peut-être que je vais essayer de... Je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça. Peut-être que je vais essayer de vous induire... Venez dans ma campagne. Mais je sais pas, j'ai envie quand même que ce soit la campagne que vous, vous ayez envie de voir. Donc, il y a plusieurs options. Takeda, on les a joué la dernière fois. On va pas rejouer le même gameplay. C'était très cool. La cavalerie était très sympa. Mais je me suis fait déglinguer. Les Tokugawa, j'avais commencé une campagne, et en un épisode, je m'étais fait déglinguer. Parce que je jouais contre des joueurs forts. Et puis, au début de campagne, t'as pas forcément plus de troupes que l'ennemi. J'avais attaqué une armée ennemie qui était plus nombreuse que moi. Je me suis fait déglinguer. Donc, il va falloir baisser la difficulté à chaque fois que je joue en légendaire. On va baisser tout ça. Donc, Tokugawa vont affronter les Oda en début de campagne. Globalement, les Oda. Si vous suivez un petit peu l'or de cette époque, tout ça. L'histoire, pas le l'or. C'est eux qui finissent par dominer le Japon à la fin et tout. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette faction. Moi, je n'ai jamais joué dans mes campagnes Total War. J'ai 600 heures, je crois que je n'ai jamais joué les Oda. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas fan du look du perso. Je n'aimais pas trop l'armure violette. Voilà, c'est tout. Je m'étais arrêté à ça. Je n'ai jamais lu la description. Je me suis arrêté à ça et j'ai dit que ce n'est pas pour moi. Mais le gameplay a l'air vachement cool. Vous avez une unité de paysans spécialisée, avec des lances plus longues, tout ça, il me semble. Donc, ça peut être intéressant de les jouer. Et surtout, ils sont proches de l'objectif final de la campagne. C'est-à-dire Kyoto. Kyoto qui est placé juste ici, je crois. La province que je suis en train de vous montrer avec mon curseur. Et donc, dans l'idée, je peux prendre 25 provinces au centre du Japon, prendre Kyoto, gagner la campagne. Là aussi, je prends une campagne comme, je ne sais pas moi. Voilà. Les Shimazu. Et bien là, on l'a dans le cul. Parce que là, je prends 25 campagnes. Je deviens l'ennemi public numéro 1. Et en plus, il faut faire une expédition avec des bateaux. On rame jusqu'à Kyoto. On débarque. On chope Kyoto. Et après, il faut défendre Kyoto pendant plusieurs tours. Et ensuite, on devient victorieux de la campagne. Donc bon, c'est différent de gameplay. À vous de me dire ce que vous préférez voir. Mais du coup, moi, je vais restreindre à certaines campagnes. Moi, je dis soit on joue les Oda. C'est censé être les mecs qui dominent le Japon. C'est formidable. Ils ont des super paysans pour se battre. Ça va faire des armées assez massives. Sympa à avoir. Voilà, c'est les Oda. Ensuite, autre faction. Ça, j'ai jamais joué. Je me sens très, très... Ça, à mon avis, je vais me faire casser la gueule. Mais ça, c'est une faction. C'est que des moines. Que des moines. Que des moines. Full religion bouddhiste. Bouddhiste, je crois que c'est ça. Désolé si c'est pas ça. Je crois que c'est ça. Mais du coup... Ouais, ça doit être ça. Bref, en tout cas, c'est des moines. Combattants. Et toute la faction est orientée là-dessus. Et ils sont très stylés par rapport à ça. Mais ils sont au milieu du Japon. Ils ont tendance à se faire claquer par tout le monde. Et je les ai jamais joués. J'ai aucune idée de comment ça se joue. J'ai peur de cette campagne. Elle pourrait me faire déglinguer. Mais c'est stylé parce qu'il y a plein de moines. Et il y a la campagne Otomo. La chrétienté. La croisade au Japon. Vous êtes les ambassadeurs des Portugais. Enfin non. Les ambassadeurs, c'est les Portugais eux-mêmes. Mais vous êtes la faction qui s'est convertie au christianisme. Et là, vous avez vraiment des mécaniques de religion dans ce Total War. C'est vraiment un peu comme la corruption sur les Total War Warhammer 3. Un truc comme ça. Et bien là, c'est vraiment la religion. Tout le Japon est complètement bouddhiste. Et nous, on joue les seuls chrétiens du Japon. Et du coup, tout le monde les déteste. Mais du coup, on a l'avantage de faire du commerce avec les Portugais qui passent dans le coin. Et donc, ils nous fournissent des armes fusillées à mèche. Les premiers fusils de l'époque. Ils nous fournissent des navires. Plus on avance dans la game, plus on a ça. Des navires avec des canons pour déglinguer les ennemis. Donc ça, c'est la campagne qui potentiellement peut être simple. Effectivement, comme je le vois dans le chat. Mais cette campagne, si on la joue, c'est en légendaire. Cette campagne, je la joue en légendaire. Toutes les autres, ça sera avec une difficulté plus basse. Mais celle-là, comme je sens qu'avec les fusils et tout ça, il y a moyen. Il y a moyen. C'est légendaire pour celle-là. Mais c'est tout. Donc, je fais le résumé. Otomo, Ikoiki. C'est ça, oui, c'est ça. Les Oda. Et pour le reste... Pour le reste, non. C'est non. Ou la revanche des Tokugawa. Les Tokugawa. C'est ceux que j'ai incarnés la première fois en faisant cette première campagne. Enfin, la première fois que j'ai joué une campagne avec ce concept-là sur Total War Shemune 2. Je me suis fait déglinguer. On peut faire la revanche. Voilà. Vous avez... Merde, merde, merde. Non ! N'hésitez pas à aller follow mon Twitter, YouTube et Twitch. Il est là. Magnifique. Dernièrement, je fais beaucoup plus de posts. Avec des moments incroyables de gameplay. Vous avez vu l'ennemi ? Moi non plus, parce que la qualité de... Et gâteau ! Parce que la qualité de vidéo sur Twitter, elle est dégueulasse. Bref, n'hésitez pas à aller follow là-bas. Je publie beaucoup plus de contenu dernièrement. Et je compte continuer comme ça sur cette lancée. Bref, YouTube. On fait le sondage avec Twitch. Et on revient tout de suite. YouTube. YouTube, YouTube. Ça y est. Le vote a été fait. Et c'était très serré. 27 personnes ont voté pour Otomo. 21 ont voté pour Oda. Otomo, c'est là. Oda, c'est là. On va jouer les chrétiens. Qui ont pour but de... Convertir tout le Japon à la chrétienté. Par la poudre à canon. Les canons et les arcs-buses. Non, les fusillages. On est parti ! Plus d'options. Est-ce que tout est bon ? Voir les déplacements de l'IA ? Absolument, c'est très important. Je vais jouer contre les joueurs dans mes campagnes. On est bon. Et comme c'est la campagne qui, selon moi, peut être à peu près la plus simple de toutes. Parce qu'on a les canons, on a les fusils, etc. Je vais la jouer à un légendaire, celle-là. Oh, je regrette déjà. Oh, je regrette déjà. Ah non, non. Non, mais c'est... Je me suis fait casser le cul deux fois. Après, on le dit, hein. Jamais 203. Jamais 203. Là, je vais refaire une campagne Shogun 2. On va jouer trois épisodes. Vous allez me casser le cul. Et après, on va jouer en facile. Voilà. Et enfin, je pourrais terminer une campagne sur ce putain de jeu. Des étrangers ont débarqué sur nos rives. Ils ont apporté des armes à feu et à poudre. Des armes qui tuent sans honneur ni talent. Mais même ces étrangers et leurs armes peuvent conférer la puissance et la gloire à un homme. Et la victoire essuie le déshonneur. Ça sera notre credo pour cette campagne. La vérité est arrivée à l'époque. La victoire essuie le déshonneur. Et les âmes doivent désormais être absoutes grâce aux enseignements de l'église. Meilleur punchline. Les païens qui s'accrochent à leurs anciennes traditions seront dallayés par la force du Christ. Et devront s'incliner devant Dieu. Vous vous inclinerez devant Dieu. Ô pauvre pêcheur. Il manque une voiceover là. Allô ? Mes frères jésuites ont récemment débarqué sur vos rivages. Et trouvez que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous sommes fidèles aux sapes à Erdorom. Vous êtes fidèles à votre daimyo et au shogun. Nos fidèles en ont provoqué certains. Et en ont fait des ennemis. Car ainsi va le monde. Bien sûr. On casse la gueule des gens. On vole leurs femmes. Leurs enfants. Leurs thunes. Bien sûr. Aujourd'hui. Votre pays. Est dans la tourmente. L'autorité du shogun se perd. Et même votre position est menacée par des hommes inférieurs. Bien sûr. La victoire lave toute honte. J'ai déjà perdu la phrase. Cependant. Ensemble. Nous pouvons être puissants. Commencer avec nous apporte la force. Commercer nous apporte la force de Dieu. La fortune. Ainsi que des armes pour aider les justes. Les terres de vos anciens rivaux. Les houchis. Sont proches. Saisissez-les. Unissez vos rivaux. Et posez le pied sur le continent. Les shimazous. Vous envient. La valeur. Putain c'est long. Vous enviez la valeur que nous. Que vous porte. Le shogunat. Ainsi que notre amitié. Faites attention à eux. Car le complexe de supériorité. Leur donnera la détermination nécessaire. Pour vous écraser. Soyez vigilant. Et tout ira bien. Les païens seront sacrifiés. Scarifiés. Ou détruits. Par la grâce de Dieu. Les ottomans vagueront. Parfait. On y va. Je me sens en croisade là. Ça y est. Ça y est là. Je sens. Aimez-vous les uns les autres là. C'est ce que j'ai compris. Merci monsieur le moine. J'ai tout compris. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On est bon. Je suis sur le chemin. Éthique au bûcher. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui ont été convertis dans le chat. C'est parfait. C'est pas la voix du mec de Napoléon Total War. Si mais. La VF c'est la même voix dans presque tous les Total War. Nous devons éliminer les Shogunas. Alors là on m'explique. Comment ça fonctionne. J'ai compris. Pendant 4 saisons. Il faudra tenir Kyoto. Kyoto. C'est juste ici. Petit topo pour ceux qui ne connaissent pas du tout Total War. Shogun Total War. Etc. J'ai pas enregistré la VOD. J'ai envie de crever. Youtube. Excusez-moi. Vous avez des petits problèmes de qualité d'image à partir de maintenant. C'est mieux. Aïe aïe aïe. Terrible. Terrible de faire ça. De rater l'enregistrement de la VOD. Bref. Au moins vous aurez le gameplay qui sera bien. Il faudra faire du montage. Bref. Donc. Total War Shogun 2. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu dans lequel vous dirigez votre pays. Vous avez des villes. Dans chaque ville vous pouvez construire des bâtiments. D'ailleurs. Attendez. Je vais me placer de l'autre côté. Est-ce que je peux me passer de l'autre côté ? Comme ça là ? Hop on sera mieux placé. Est-ce que ça ça marche ? Parfait. Donc vous avez des villes. Là j'ai deux provinces. Une province c'est une ville. Bref. Vous avez des provinces dans lesquelles vous avez des bâtiments à différents endroits. C'est un jeu au tour par tour. Dans lequel vous allez pouvoir à chaque tour produire des bâtiments. Vous voyez. Ça ça prend deux tours à construire par exemple. Ça me permet de recruter sept unités de troupes. C'est des sémoraliens et tout ça. Bref. Et du coup. Vous recrutez un max de deux trous. En fonction des différentes villes que vous avez. Là je peux recruter des fusils à mèche par exemple. Ici je peux recruter des archers samouraïs. Là j'ai un agent qui va me permettre de convertir les différentes régions. Parce qu'il y a la religion qui rentre en jeu. Vous voyez. Genre là le christianisme est à 90% d'emprise dans cette région. Dans les autres régions à côté. Par exemple on est à fond sur le bouddhisme Shinto. Voilà. On est parti exactement Redfield. Et puis voilà. Globalement vous allez avec vos villes produire de l'argent qui va vous permettre de construire des armées. Et ces armées vous allez les envoyer dans les territoires ennemis pour capturer des territoires. Mon objectif de campagne c'est de capturer 25 territoires autour de moi. Dont tous ces territoires là en particulier. Et Kyoto qui est au centre du Japon. Et lorsque j'attaque Kyoto. C'est vraiment la merde. Et là dans cette campagne c'est compliqué parce qu'elle est vachement loin. Je joue en légendaire. Je regrette déjà. Je regrette déjà pourquoi j'ai mis en légendaire. Tout le Japon va me déclarer à l'égard directement. Non pis. Bon. Spécificité de ma faction. On est chrétien. Et ça donne un gros malus avec toutes les factions autres dans le Japon. Vous voyez que si je regarde le Japon là. A part mes copains du sud. Principalement on a du rouge autour de nous. Donc ça c'est le menu de diplomatie. Je peux aller faire par exemple les mecs du bas là. J'ai fait déjà du commerce et je suis déjà un mec à aller avec eux. Mais on peut faire un pack de nanagression peut-être. Petite alliance petite alliance. Ennemis. Ils ont des ennemis. Ils ont des ennemis au sud. J'imagine que c'est ceux là là. Ils ont combien de territoires ? Ils ont deux provinces. Il y a moyen de voir venir le truc. Voir si ils perdent cette province. Ça veut dire qu'ils sont en train de perdre. Donc je pourrais aller les aider potentiellement. Écoutez moi je sens que dans cette campagne on est vraiment dans la merde. Et que tempérament agressif intégrité douteuse. Merde. Alors c'est une faction à laquelle on ne peut pas faire confiance. Vous voyez c'est marqué là. Intégrité douteuse. Alors que si je vois des gens intégrité forte. Ça ça veut dire qu'ils ne vont pas me trahir si je fais des choses avec eux. Donc on va peut-être pas faire une alliance avec les autres. Sachant qu'ils vont forcément me mettre un couteau dans le fion. Alors lui il est à côté de moi. Et à côté de moi on pourrait éventuellement faire un petit peu de... Tenter des choses. Un accord commercial il ne veut pas. Mais si je lui dis tu peux passer sur mes terres. Est-ce que tu veux déjà passer sur mes terres ? Absolument il veut. Mais il trouve ça inacceptable. Mais euh... Mais comment ça ? Et de l'argent ? De l'argent ? Tu me donnes de l'argent ? Pour 20 tours ? Non. Est-ce qu'il me donne de l'argent si je lui donne 20 tours de passage sur mon territoire ? Ah non mais c'est vraiment... C'est une catastrophe. Il va même donner quoi. Après je suis au premier tour de campagne. Je crois que c'est difficile de faire des accords dès le début. Bon. En tout cas ils ne veulent pas me parler pardon. Et au nord du coup... Bon au sud on est ok. On a des copains pour l'instant. A l'est on a... Chosokabé tout ça il me semble de ce côté là. Qui vont rapidement nous envoyer des bateaux. J'imagine on verra. Bon pour l'instant c'est neutre et on les a pas vus. Et on va se concentrer du coup sur le nord dans lequel il y a des ennemis ici et des ennemis de l'autre côté du détroit ici. Et donc Bouzen va être mon bastion. Voilà pour le setting. Qu'est-ce qui se passe tout autour ? Et où est-ce qu'on va ? Donc j'ai 2000 de thunes et 1200 d'income par tour. C'est pas énorme. On pourrait se dire qu'on va investir dans de l'économie. A la fois il faut recruter des troupes aussi. Il y a un bâtiment très spécial mais je ne sais pas du tout comment l'utiliser. C'est inclus avec cette faction. C'est spécial à cette faction. Je peux céder des terres. Donc je peux céder à une case de construction dans une ville. Je peux plus la détruire après au coin. Donc c'est une case de perdu. Je peux pas mettre une église à la place par exemple qui pourrait me donner plein de bonus l'église. Et du coup ça dure un tour à construire. Mais je perds un donneur avec mon daimew. Donc mon chef de faction. Et si on perd trop d'honneur. Là il est déjà à deux donneurs. Donc avec le fait qu'il soit chrétien déjà ça fait moins un. Et lorsque vous avez un mec qui a pas d'honneur. L'ordre public de vos régions est diminué. Et si ça diminue trop il y a des rébellions c'est la merde et tout. Donc bon. Perdre un donneur et le bonus c'est que ça donne 4500 d'argent direct. Je suis pas sûr que ce soit un bon délire. Sur le long terme en tout cas. Sur le court terme t'as besoin d'argent. Ça peut être intéressant. Je me souviens je vendais mes enfants aux autres factions pour avoir ce que je voulais. Intéressant. Intéressant. On a des bonnes astuces dans le chat visiblement. Est-ce que j'ai des enfants à vendre ? Un héritier de 15 ans. Ça pourrait être intéressant. Écoutez. Un petit héritier de 15 ans. Seuls les enfants peuvent devenir otages. Les otages ne peuvent pas constituer une offre à part entière. Mais seulement une partie. C'est à dire. Donc là je fais une demande d'alliance. Et je change d'otage. Ok donc ça va marcher comme ça. Et vas-y. Un accord commercial. Il change d'otage. Ah non mais lui il ne veut rien. Lui il me crache à la gueule à chaque fois qu'il m'entend respirer ce mec. Il aime pas la voix de Dieu. Mais un jour il comprendra. Il comprendra lorsque mon canon et mon fusil seront pointés vers sa bouche. Et que je dirai à mes hommes. Faites feu. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Mais chaque chose en son temps. D'abord les ennemis au nord. Du coup. Bienvenue à tous qui arrivent. Je ne sais pas que vous allez bien. On joue une campagne sur Total War Shumut 2 en solo. Mais toutes les batailles c'est contre les vio. Donc moi je vais bien partir sur de l'économie. Mais avant il faut recruter. Il faut rapidement passer à l'assaut. Même si bon. En tout cas j'ai un agent. Cet agent va me permettre de voir dans les régions ennemies. Et va me permettre de convertir. Je ne sais pas à quel point cette région est convertie ou non. Parce que je n'ai pas la vision dessus. Il faut que je la découvre. Donc on va envoyer mon moine. Dans cette région. Ça va nous permettre de voir combien il y a d'ennemis. La force de la région. Bref. Avoir plein d'informations. Ça va permettre de les convertir. Et en attendant on va juste renforcer notre ligne. Donc. Dans cette ville j'ai une armée avec 3 troupes. Que des paysans. Mais des fusils à mèche. Pour ceux qui se demandent si le fait d'avoir des fusils à cette époque c'est incroyable. Pas du tout. Surtout contre une IA. Débilos. Dans Shogun de Total War. C'est incroyable. Vous allez faire des miracles. Vous allez faire 1000 kills avec chaque unité. Face à un joueur. Qui peut vous envoyer ne serait-ce qu'une unité de milice. En contournant au travers de vos lignes. En s'infiltrant au travers de vos lignes. Parce qu'il a le surnombre. Sur une bataille de plaine. Et il attaque votre unité. C'est de la merde. Ok. Les unités d'archers sont mieux au corps à corps j'imagine. Attendez. Bonus de charge 2. Non c'est les mêmes stats au corps à corps que les archers. Mais par contre ça. Ça vaut bien plus cher. Que ce soit en recrutement. Ou en entretien. Fusil à mèche automo. Fusil à mèche importé. C'est pas les mêmes. Aptitude à recharger 15. Précision 35. 15-35. Ouais bah ceux là c'est juste qu'ils coûtent moins cher en entretien. C'est les mêmes stats. Mais bon. Allez. On va en recruter 2. On va se faire une ligne de 3. Troupe de fusil. Fusil à mèche. Et au nord qu'est-ce qu'on peut recruter ? On peut recruter des archers. Donc vraiment beaucoup de troupes à distance dans mes armées. Mais avoir des samouraïs directement c'est fort. C'est fort c'est fort. Mais. Franchement c'est pas le truc sur lequel je me serais orienté directement. Après là du coup si je recrute des samouraïs. J'ai plus de thunes pour faire quoi que ce soit. Donc on va recruter la troupe la moins chère. Et ça tombe bien. Il faut que j'ai plus d'infanterie que ça. J'ai que des troupes de distance dans mon armée pour l'instant. C'est pas terrible. Je pourrais même recruter un d'eux. Parce que je vais forcément recruter de l'infanterie après. Donc autant acheter le truc qui coûte moins cher maintenant. Je vais répartir les frais. Je vais pas acheter directement les deux trucs qui coûtent cher et qui coûtent cher en entretien. Je vais séparer. Ça va me permettre d'avoir plus d'income pour le prochain tour. Et plus de sous pour investir après. Je vais aussi du coup essayer de partir un peu sur l'économie. Là je peux rien améliorer dans cette région en termes d'économie. Là non plus. Ah là c'est parce que j'ai pas les sous. Il me manque 7 ! 7 de thunes ! 7 ! C'est tout ! Après, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'améliorer ça alors que je peux faire de l'économie de ce côté là ? Une petite taverne. Une petite taverne, ça fait des riches à la province, ça fait des ninjas. Pour envoyer le lien de la vidéo du tuto. Ah pardon, le lien de la vidéo du tuto. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ta somme, je t'invite à regarder le... Ah non mais c'est pas une commande en plus. J'ai pas fait une commande, je suis trop con. Voilà, voilà. Là je vous le spamme. Je vous le spamme dans le chat. Tous ceux qui veulent rejoindre la campagne et se battent contre moi dans ma campagne, le tuto est dans le chat. Youtube, si vous voulez venir m'affronter dans mes campagnes, tenez-vous au courant des différents lives. Je live tous les dimanches et lundi. Dimanche à 16h, lundi à 18h, tout le temps jusqu'à 23h. Ramenez-vous et puis vous pourrez m'affronter. Merci beaucoup pour l'abonnement, merci beaucoup Darkor. Merci pour le 18ème mois. Ça commence à faire. Ça fait plaisir de revoir souvent les mêmes pseudos et tout. Merci combattante. C'est toujours là pour soutenir. Merci beaucoup. Merci Darkor. Hum... Bon... Plus d'autres croissances urbaines grâce au bâtiment. Une petite taverne ? Une petite taverne. Je sais pas trop dans quoi investir. En fait, le fait de faire une taverne, c'est chiant parce qu'après, moi, je peux plus recruter des bonnes troupes derrière. Quoique, je dis n'importe quoi. Dans cette région, j'ai le port. C'est le port qui me permet de recruter des fusils à mèche. Voyez à gauche, là, les troupes que je peux recruter. Les fusils à mèche, c'est grâce au port. Et si je l'améliore, paf ! Je me retrouve à pouvoir recruter des... Tersos. Portugais. Tercos, Tersos. Et des canons. Et des caravels. Ouais, laisse tomber. Je vais essayer d'économiser pour acheter ce bâtiment le plus vite possible. Mais du coup, ça me permettrait... Le fait de céder une portion de terre me permettrait d'aller vite chercher ce bâtiment qui me permettrait d'avoir des très bonnes troupes. Et des très bons bateaux. D'avoir la supériorité sur la mer. Et ça coûte combien ? Ça coûte combien, les bateaux, les caravels, là ? Parce que je veux bien pouvoir recruter des caravels, mais... Coup d'entretien, 250. Donc j'en achète... Trois, quatre... Non, allez, cinq. Cinq, j'ai plus de thunes. En income. Et là, je suis déjà en train de recruter des troupes, donc je n'aurai plus d'income. Ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Et bon. Il faut faire un choix, à un moment. Il faut faire un choix. Allez, je vais partir sur... Une taverne qui va me permettre de recruter des ninjas et de scout les environs pour voir où sont mes ennemis. Ça me semble être assez important pour savoir où frapper et où mettre mes défenses. En plus de ça, je vais dire à mon armée qui est juste là d'aller au nord, parce que là... Ce n'est pas des ennemis, là. Pour l'instant, ce ne sont pas des ennemis. Et il semblerait que tous mes ennemis soient à la frontière nord, là. Que ce soit de l'autre côté du détroit ou à l'ouest. On va rassembler les armées. Et puis ceux-là, ils viendront en renfort après. Contrairement aux derniers totaloires, pour ceux qui ne connaissent que les derniers totaloires, chaque troupe peut se déplacer toute seule. Il n'y a pas besoin d'avoir un héros. Les troupes ne sont pas reliées à un héros. Et donc, il y a plein de mécaniques. Vous allez recruter des troupes dans une région, puis vous allez les ramener dans une autre pour garder l'ordre public en forme et tout. Attention, la ville n'est pas contente. Ouais, mais du coup, avec les deux troupes que je vais recruter, ça va être bon. Et in fine, je pense que je vais recruter deux troupes de militien à l'ence, qui ne coûtent pas grand-chose en entretien pour garder l'ordre public. Et comme au prochain tour, là, je vais recruter ça, je ne vais pas avoir de problème d'ordre public. Là où dans les derniers totaloires, pardon, ça ne marche pas comme ça, je crois. Dans les derniers totaloires, si tu as des problèmes d'ordre public, et bien ce n'est pas avec ce que tu vas recruter que ça va régler ton problème d'ordre public, quoi. Tu vas l'encaisser, le problème d'ordre public. Là, ce n'est pas le cas dans ce totaloire-là. Bref, technologie ! Et là, on rentre dans un truc, bah, alors, bon, avec la faction que j'ai choisie, ce n'est pas vraiment le cas, mais contrairement à d'autres totaloires, comme par exemple, totaloire 3 royaumes, totaloire Troy, dans les derniers totaloires qui sont sortis, quoi, dans ce totaloire-là, il y a la fonctionnalité dinguissime que je kiffe dans tous les totaloires où il y a ça, c'est l'évolution technologique. Alors oui, il y a des arbres technologiques de technologie dans tous les totaloires, dernièrement. Alors, attendez, j'ai oublié de remercier quelqu'un, là. Atomésis, Atomésis. Merci beaucoup pour le Prime, désolé, hein. Je vois qu'il y a eu un Prime, mais il me semble pas, il y a eu la notif. Il y a eu la notif, en tout cas, c'est pas marqué dans mon chat, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a eu la notif, pardonne-moi s'il y a eu. Merci beaucoup pour le Prime, merci pour le soutien. Ça fait grave plaisir. Du coup, bref, il y a l'évolution technologique qui nous amène à avoir les fusils, qui nous amène à avoir, vous voyez, des navires de fous avec des canons, etc. Et tout ça, c'est vérifié via l'arbre de technologie, normalement. Sauf quand vous avez les chrétiens et que vous avez directement des fusils importés par les portugais. Comme ma faction. Mais bref. Et du coup, c'est vraiment un truc que je kiffe dans ce Total War, et même les précédents, Napoléon Total War, Empire Total War surtout. Il y a vraiment l'avancée technologique qui va pas être simplement... Vous avez des stats en plus. Vos troupes tirent plus vite, elles rechargent plus vite, elles font plus de dégâts, mais tu vois pas de changement. Alors que là, c'est... T'as des fusils ! T'as pas de fusils, tu as des fusils ! T'as une forteresse que tu peux pas construire en étoile, je sais pas, dans l'extension Fall of the Samurai par exemple. Au début, t'as que des fusils à la con, et tout le monde se bat au sabre. À la fin, t'as des gatling ! Bon, vous avez compris ! Bon, c'est trop bien. On va partir un petit peu sur la branche économique plutôt que sur la branche militaire, parce que justement, comme je vous l'ai dit, j'ai vachement d'avance avec... Du moins au niveau des fusils en tout cas. J'ai de l'avance au niveau des fusils, je peux avoir déjà des troupes très très fortes en début de campagne, même si ça reste des fusils, tout ce qui est au corps à corps, je vais me faire déglinguer. Mais bon, on a besoin d'argent. Donc on part sur la branche économique qui va me permettre d'avoir plus de sous, créer des bâtiments qui rapportent, etc. Au niveau des thunes... Pas sûr, pas sûr. Je suis en train de me dire qu'il faut essayer de gratter des sous. Est-ce qu'il y a moyen de faire un accord commercial ? Quoi que ce soit. Accès militaire, mon ami. Mon ami ! Bienvenue, mon ami ! Bien sûr, mon ami. Est-ce que tu veux me donner 2000 balles, mon ami ? On est amis ou pas ? Accès militaire, 20 tours. Tu peux te déplacer chez moi 20 tours, mec. C'est gratuit, 1000. En vrai, ça, c'est parce qu'on est au premier tour, je pense. Mariage. Non, mais jamais de mariage, Nick. Bon, tant pis. Tant pis, je ne vais pas avoir les sous à ce tour-là. Pour... Construire plus de bâtiments que ça. J'ai l'impression. Ou sinon, je pars directement sur le truc qui me nique mon honneur de mon personnage. Qui me permet de directement aller chercher ce bâtiment, là, par exemple. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Allez, on passe le tour. J'ai déplacé mon armée, j'ai déplacé mon agent. Cette armée, elle va rester... Ah, quoique, attendez, est-ce que je ne peux pas faire un petit move comme ça, là ? Bon. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'avais pas assez de portée. Bon, pour ceux qui n'auraient pas capté, c'est un jeu au tour par tour, bien sûr. Alors, j'ai un bateau. Ah, on peut peut-être garder des sous pour faire ça. Ah, navire de commerce. Regardez. Navire de commerce, j'ai un navire. Je peux aller le placer sur ce petit point de commerce, comme on appelle ça. Un point comme... Comment... Il y a l'info, il y a l'info de ce que c'est ou pas ? Non, j'avais la portée ? Ok, donc là, je l'ai bloqué. Il n'y a pas une autre faction qui peut venir avec son navire et prendre ce comptoir commercial. Voilà, c'est ça, le mot. Sauf que là, je n'ai pas un navire qui me permet de faire du commerce avec ce comptoir commercial. J'ai un navire de guerre. Donc là, je tiens juste la position. Prochain tour, je recrute un navire de commerce qui, lui, une fois placé sur le comptoir, va me permettre de faire du commerce et de ramener des sous à la maison. On ramène la coupe à la maison. On y va. Red69 Leaf, merci pour le 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Red. Merci beaucoup. Les finances, on va rester au même niveau d'imposition, le commerce, on est bon. Je n'ai pas découvert une autre faction avec mon petit voyage en bateau, non. Et puis tout ce qui est P, tout ça, j'imagine, ce n'est pas pour le moment. On passe le tour ! Bon, premier tour qui nous aura pris beaucoup de temps de gameplay. Mais au moins, je vous ai fait le petit topo. Je vous ai montré comment marche la faction. Je vous ai expliqué comment marche Total War pour ceux qui ne connaissent pas du tout Total War et qui seraient intéressés. Maintenant, on va passer en mode un peu plus Traillard, Vrestraat. Et on avance dans la campagne. Non, mais ça ! Les cinématiques, quoi, merde ! Bien sûr, les cinématiques. Non, mais c'est trop bien. Dès que vous recrutez une troupe que vous n'avez jamais recrutée avant, vous avez une petite, une troupe, un navire, quoi que ce soit. Vous avez ce petit truc qui vous met dans le jeu. Pareil, j'ai commencé ma campagne, j'avais une cinématique pour me présenter toute la faction. Quand j'ai commencé ma campagne dans Total War Warhammer 3, en tant que l'Empire, bof. Ah, quoique, j'ai fait une campagne multi, pardon. Bon. C'est... Peut-être qu'il y a une cinématique, mais c'est dans ce cas-là, j'ai pas vu, alors. Si on considère les décapitations, c'est ramener des têtes à la maison. Mais non, mais non, mais moi, je suis chrétien, donc on fait pas ça. Aimez-vous les uns les autres avec des fusils. Ah, plus deux d'expérience pour les recrues armées de fusils à mèche pendant dix tours. Hop là, j'ai un petit bonus bien sympathique. Attends, lancer une quête ? Attends, j'ai pas compris. Y'ai pas compris, y'ai pas compris ! De bonne foi. Récompense. Ériger le bâtiment suivant, chapelle. Ok, donc ça, il faut le faire déjà. Et le christianisme va mieux se passer. J'ai pas de temps limite pour faire cette quête. Et là, pas de temps limite pour faire cette quête. Recruter le type de troupe suivant. Fusil à mèche. Ok, donc tout va bien. C'est des enquêtes que je peux faire quand je veux. Catastrophe le français. On va faire la chapelle ici, directement. Ça part. Chapelle. Chapelle, mais je vais plus avoir les thunes pour recruter quoi que ce soit, c'est ça ? C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. On est déjà en galère. Allez, j'envoie mon bateau de commerce sur le comptoir pour gagner un peu de thunes. Je sais pas à quel point ça va me rapporter de l'argent, à quel point c'est intéressant de le faire ou non. Je vais en recruter un autre. Je tente. Je tente le recrutement d'un autre navien. Bon, on recrute sur la ligne de front. Le moine. On y va, on va voir ce qui se passe. Attendez, ça pue la merde ça. Pourquoi y'a pas d'armée là ? Ils ont combien de territoires mes ennemis ? Ils en ont deux. Non, c'est pas eux ? Ils en ont deux. Ah, donc peut-être que leur armée elle est là. Si ça se trouve, elle est là. Et elle est en train de descendre pour venir me prendre ma ville. Oh ce jeu, j'ai tellement d'heures dessus, il est trop bien. On est bien d'accord ? Et là, c'est l'expérience ultime. Je joue ma campagne solo en légendaire pour le coup. Ça, c'est une connerie. Et vous pouvez tous jouer contre moi dans la campagne. Donc, bienvenue ceux qui arrivent pour la première fois sur le chat ou quoi. N'hésitez pas à suivre le tuto que j'envoie maintenant dans le chat. Attention, c'est tout de suite, c'est maintenant. Bim ! Et en suivant ce tuto, vous pouvez jouer contre moi dans la campagne. Plus on a des joueurs forts, plus ça risque d'être papitant. Et plus je vais chialer ma race. Ça va être top, ça va être top. On kiffe, on kiffe chialer notre race ici. Dernièrement, on joue à Exanima, on joue à Totoro Shogun 2. On aime chialer. Non mais ils vont me faire une embuscade, c'est ça ? Je lâche, je lâche le comptoir, je veux voir où ils sont. Est-ce qu'avec le bateau, j'ai moyen de voir où ils sont ? Ils n'ont pas d'armée là. C'est sûr, ils sont dans une forêt, ils m'attendent. C'est sûr, si dès le début de la campagne, je tente un assaut comme ça, en tour 1, et que je me fais prendre un embuscade, c'est fin de campagne. C'est fin de campagne. C'est terminé. C'est ciao. Non, c'est ça, c'est ça que je suis. C'est ciao, comme diraient certains. Putain, merde. Je suis tombé de côté, je suis tombé de côté, tout va bien. Et là, on est face à des choix que je serai face à une IA. Elle me prend en embuscade, j'en ai rien à foutre. J'ai joué 2000 heures au Total War, je la soulève comme je veux, mais un joueur, même s'il a deux fois moins de troupes que moi, il me déglingue. 700 heures sur Total War, je suis on 2 pour moi. Putain, t'en as plus que moi, je suis à 600, quelque chose. Qu'est-ce qui est devenu ta campagne du même genre chez Takeda ? Je me suis fait déglinguer et c'est fini. Et on recommence ailleurs. On n'en parle pas. On ne prononce pas son nom. La fameuse campagne, on ne dit rien. Putain, j'espère que je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Vas-y, je vais attendre. J'attends. J'attends. J'attends que mon armée soit proche. Et les recrues, que j'ai pris là, on va les laisser là. J'ai combien de troupes en garnison là ? J'ai juste des vassaux. J'ai juste une petite troupe de vassaux pour défendre l'endroit. Déjà, ça commence mal. Déjà ! Alors que déjà, on est en début de campagne et soit ils sont en train de descendre et ils vont venir me déglinguer ici et dans ce cas-là, c'est forcément perdu. Ça dépend de l'armée qu'ils ont. Je ne pense pas qu'ils aient une grande armée au début. À quoi bon envoyer les renforts maintenant ? On va s'assurer le coup. Et on va essayer de faire de la diplomatie. Ça peut être pas mal. Là, ils vont bien vouloir. Un petit accès militaire. Avec des sous. Mec, viens faire un... Voilà. Le fameux accès militaire dans Total War Shukun 2. Mec, chez moi, c'est magnifique, mec. Chez moi, tu vas voir des paysages à couper le souffle. Non, mais c'est la destination touristique de l'été. On est en hiver. Non, non, mais c'est la destination touristique de l'hiver. Tu m'as mal entendu. Qu'est-ce que... Mais il faut plus de... Il faut plus, là. Attendez. Après, je lui donnais que 10 tours. 20 tours, mec. 20 tours, on peut monter jusqu'à combien ? Je vous fais un prix d'amis. Non. Je m'enflamme, je m'enflamme un peu. 4 500. Un prix d'amis ! 3 000 ? Oh, le bataire. Bon. On arrête les conneries, on arrête les conneries. En fait, je pense qu'il n'a juste pas la trésorerie pour me faire des 2 000, 3 000, machin. Donc, je ne vais pas vendre 20 tours d'accès à mon territoire. Quand je vends ce que je donne, là, l'armée n'est pas passé chez moi tranquille. Et s'il a envie de me la foutre à l'envers, mais il est pacifique, le mec. Ça, c'est cool aussi. Il me semble que ce n'est pas dans les derniers Total War. On sait si le mec c'est une pute tout si ce n'est pas une pute. Donc, tu fais gaffe, tu vois. Et là, le mec, il est pacifique. Il a une intégrité forte. Donc, quand tu fais des accords avec lui, il va tenir parole. Donc, là, je lui donne juste un accès militaire. Il ne devrait pas me casser la gueule. Donc, je lui donne 10 tours. Et avec 10 tours, j'essaie de trouver le juste prix. Ça, dans les derniers Total War, ils l'ont retiré. Ils ont fait en sorte que tu appuies sur un bouton et ça te donne directement le bon prix. En soit, je comprends. On n'a pas envie de faire ça avec toutes les factions de la map. Passer des heures à switcher et tout. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est une feature qui a été enlevée. On nous a retiré le juste prix. À quoi bon aller à la télévision ? Alors que, chez vous, dans votre fauteuil, vous pouvez jouer au juste prix avec Vincent Lagaffe dans Total War 2 ? Non ? Scandaleux ! À quand le retour du juste prix ? Je vais y arriver. 2000 ! 2080 ! C'est plus ! 2000 ! 2000 ! 2085 ! C'est plus ! 2000 ! 20... 2089 ! C'est... C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! 2000... Sept... 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 Je ne sais pas. Comment on dit huit ? En Belgique et en Suisse. Septante ? Nonante ? Septante ? Le huit ? Putain, je ne sais pas. 2087 ! Ah non, mais non, mais non. Ce n'est pas moi qui donne. Moi, je suis fauché, moi. Moi, j'ai des gros... J'ai des beaux paysages, mais je n'ai pas de sous dans mon porte-monnaie. 2086. Bon, on ne va pas faire ça avec tous les... On ne va pas faire ça avec tous les... 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 Bon, c'était le 2085 et c'est le juste prix. Bravo, bravo ! Vous avez gagné un scooter ! Merci ! Merci ! Oui, merci ! Ah oui. Vas-y. Quoi ? Arigato, gozaimasu ! Arigato ! Arigato ! Merci beaucoup. Ok. Bon, on a gagné 2000 de thunes, on est bien. On est pas mal, on est pas mal et puis ça va permettre d'augmenter nos relations avec eux, peut-être. Indifférent, vous voyez, ils sont passés de dynamical à indifférent. Peut-être que maintenant, accord commercial. Il me met toujours son doigt d'honneur dans le nez. Y'a pas de soucis là-dessus. Shekito, merci pour le 14e mois d'abonnement. Salut, Captain, toujours présent pour te soutenir. Merci, Shekito, merci beaucoup ! J'espère que vous serez présents jeudi soir sur le live ou sur le champ de bataille. On fait événement des combattants jeudi soir, 30 mars. On fête les 3 ans de la sortie de Bannerlord. On fête les 3 ans de mon premier live Twitch. Ça va être sympa. Et on le fait sur le gouffre de Helm. On a tout préparé en avance. Ça va être dinguissime. On croise les doigts pour qu'il n'y ait aucun souci. Mais normalement, ça va être dinguissime. Plus grosse dinguissime qu'on ait jamais faite. Je vous le dis. C'est surtout quelque chose à enlever d'arnaquer l'IA de cette manière. Tu peux fuck up alors c'est peut-être un peu fort en termes de sous. Mais tu peux fuck up toute ta campagne en donnant un accès militaire à quelqu'un. Il passe au travers de ton territoire et tabasse un copain à toi. Ou il passe au travers de ton territoire et il déclare la guerre devant ta capitale et il te déglingue. Donc, je suis d'accord que c'est peut-être un peu fort de gratter des sous contre l'ennemi comme ça. Mais je joue en campagne légendaire. Les ennemis vont tous me déclarer la guerre. Je joue que contre des joueurs. Hein ? Bon. Ça va. Ça va au niveau des exploits. On n'est pas... Hein ? Ça va. Ça va, je pense. Et d'autant plus qu'encore une fois, il peut passer au travers de mon territoire et me déclamer la gueule. Bon. On est pas mal à ce niveau. On a récupéré un petit peu de sous. On va pouvoir investir un peu si on le souhaite. Artisans. Plus 100 de richesses provenant du commerce dans cette province. 300. Donc là, on gagnerait plus 200. Plus 5 de précision pour les troupes propriétés. Plus 10 de précision ici. Plus de marchandises de luxe pour le commerce. Mais c'est pas une campagne où on va faire énormément de commerce. Après, est-ce que j'ai envie d'avoir plus de précision sur des archers alors que je vais avoir pas mal de fusils ? Pfff. Ça coûte cher quand même, tout ça. Alors que moi, il faudrait que je recrute un petit peu de troupes. Donc en vrai, je vais plutôt recruter des troupes. Plutôt que... On recrute troupes et... Et amélioration des risières pour avoir plus de thunes. Ça, ça sera très bien. Plus de surplus alimentaire aussi. Il y a tout ce système de surplus alimentaire qui est juste derrière moi ici. Qui... Si vous avez pas assez de bouffe, vous pouvez pas créer des bâtiments tels que des forteresses qui vont vous demander consommation alimentaire au milieu du menu. Si je construis ça, je vais finir en famine. Vous voyez ? Bref. On va passer le tour. J'ai pas les couilles. J'ai pas les couilles. J'ai pas les couilles. J'essaie d'éclairer le plus possible, mais... Je ne vois rien. Je ne vois rien. J'ai pas trouvé les armées ennemies. Je suis sûr, elles sont dans des forêts en train de m'attendre. Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. Prendre ta route comme le commerce maritime. Prochain tour. Prochain tour. Regardez. 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 Ah non. Pardon. Les fils de... Hein ? J'ai recruté des paysans. Oui, super. Merci beaucoup. Plus de bonheur dans tout le... Ah, ça, ça comprend serait le moinsin de bonheur que j'ai dans toutes mes régions à cause de l'honneur de mon daimyo qui est dégueulasse parce que... On est plutôt chrétien dans la famille. Démoraliser l'armée. J'ai 18% de chance de briser le moral de l'armée ennemie. Est-ce que... Est-ce que je peux être à portée de combat ? J'ai pas l'impression. Attends, comment je fais là ? Ah ! Là, je perds énormément de portée de déplacement parce que mon mec fait le tour de la ville. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça. Si je le rentre dans la ville... Si je le rentre dans la ville et que j'attaque comme ça... Là, je vais avoir à la portée pour attaquer. Là, je sépare les personnages qui étaient de base dans la ville et donc qui ont à la portée pour attaquer de ceux que j'ai fait rejoindre dans l'armée. Bref, vous avez compris. Et là, je peux attaquer et mon autre armée l'armée qui n'avait pas à la portée si je faisais le tour de la ville va pouvoir venir en renfort parce que vous voyez il va y avoir un petit trait rouge. Bref. J'ai pas la portée. Fuck. Non. Ok, j'ai sorti le général de l'autre armée et j'aurais pas dû. J'ai pas fait exprès. J'avais oublié une troupe qui n'avait pas à la bonne portée de déplacement. Ok, donc là... L'armée ennemie... L'armée ennemie. J'ai pas la portée pour attaquer la ville. Et là, je sors mon général. J'attaque la ville avec le... Tu fais quoi toi ? Faut de ma gueule ? Je te dis de sortir de là. Et attaquer. Quelqu'un veut la jouer contre moi ? Dans le chat, dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la jouer celle-là ? J'ai 1000 hommes ? Vous êtes 60 ? Bon, bien sûr, on va pas la jouer. Je pense qu'on va la faire résolution auto. Mais bon, je vous demande quand même. C'est le but de la campagne. S'il y a quelqu'un qui se dit je peux gagner ça, qu'il vienne. Mais là, c'est une forteresse niveau 1. Actuellement, je peux me mettre à l'extérieur de la forteresse, le pylonner sans qu'il puisse riposter et juste le tuer en ayant zéro perte. Zéro perte, pardon. Donc, bon. J'aurais demandé, j'aurais demandé. J'ai 500 heures de jeu, j'y avais jamais pensé. Ah ouais ? Et vous êtes sur le stream d'un professionnel ? Vous êtes sur le stream de Captain Fracca ? Un dominateur ? On m'appelle le dominateur. Je sais pas, je sais pas. Résolution auto, c'est parti. Du coup, j'ai pris la ville. sans combattre. C'est un peu de combat. Et on occupe pacifiquement la ville. Et là, comment on fait ? Alors là, bon bref, j'ai chopé la ville. Il faut réparer le fort. On y va. Et toutes mes armées sont apportées de renfort de la ville, je crois. Ah non, même pas. Ah non, non, non. Ah non, non. Ah fuck. Je vais rester comme ça, je vais pas bouger. Ça me paraît pas non plus affreux de rester comme ça. Parce que là, s'il m'attaque, là, il peut pas passer, vous voyez en fait. Au sol, là, il y a des zones. Et l'ennemi, il peut pas passer dans ces zones sans m'attaquer, moi. Donc là, à gauche, il peut pas passer. Et à droite, il est obligé d'attaquer ma... Il peut rentrer dans ma zone et attaquer cette armée, je pense. Mais du coup, j'ai le général en renfort ici. J'ai lui qui est en renfort. Voici, je vais mettre lui dans cette armée comme ça. Cette armée aura le bonus de morale du général. Et elle, elle est dans le bac. Elle est dans le bac, elle est inatteignable. Il pourra jamais m'avoir. Ou il va à ta capitale. J'ai prévu le coup. J'ai prévu le coup, j'ai recruté des troupes. Même un joueur qui viendrait avec une armée... Ouais. Un joueur avec une armée comme ça, il vient sur ma forteresse, je le déglingue. Bon. C'est pas garanti à 100%, mais je me sens assez serein là-dessus. Bon alors, navire de commerce, on l'envoie. On va voir combien ça nous rapporte. On croise les doigts. Oh, le petit plus 150 à peu près là. Même plus 200 presque. Oh, commerce. Non, comment on fait pour voir le revenu des importations de... Parce que là, c'est le commerce avec les autres factions. J'en sais rien, je sais plus comment ça marche. Revenu total. Revenu. Affaire. Commerce. Commerce. Bon, je pense que c'est pris dans le commerce ici. Bref. Et du coup là, je peux prendre l'autre navire de commerce et aller prendre cet autre comptoir. Je peux empiler les navires aussi sur les différents comptoirs de la map. Pour ceux qui se demandent comment ça marche et tout. Mais je crois que c'est plus intéressant d'avoir un navire sur... sur chaque comptoir de la map plutôt que d'empiler sur le même comptoir. Même si du coup, avoir un navire sur chaque comptoir de la map, ça veut dire que vous pouvez vous faire attaquer ce navire par une flotte ennemie sans aucun problème. Bon. Ce n'est pas des revenus qui sont garantis à partir du moment où j'ai mis mon bateau. Euh... Mon petit moine... Mon petit moine... Est-ce que... Soins communs... Augmente le bonheur dans la citadelle et réduira les actions contre elle provenant d'un engin ennemi. Voilà, parce qu'il peut y avoir des ninjas dans le jeu. Les ninjas peuvent aller saboter les villes, etc. Bref. Je ne vais pas faire tout le détail quand même. Mais voilà. Peut-être recruter des ninjas là. Quoique, qu'est-ce que je fais ? J'ai 1400. Je suis à 1300 de thunes. C'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal ce début de campagne là. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que je vais recruter énormément d'archers. Je ne sais pas. Je ne le sens pas plus que ça quoi. Port de commerce. Je peux passer d'un port de commerce à port de commerce Naban. Et oui. Et donc là, je peux recruter ici des fusils à mèche importés avec un bonus. Sachant que je peux déjà en recruter ici des fusils à mèche. Je ne vais pas aller construire un truc là-bas. Il ne va pas me faire chier ici. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a sûrement d'autres trucs à faire avant. Tel que économiser pour aller faire le gros port. Je ne parle pas de quelqu'un, bien sûr, je parle de gros le port. Bon, bref, pardonnez-moi. Je divague. je divague. Bon, le port. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On va économiser du coup. Parce que là, je suis pas mal. Et au niveau du recrutement et tout. c'est comment mon armée, si grande que ça. Je le tente. Je le tente. Je recrute un moine, un ninja, pardon. Je le tente. Je ramène mes renforts du sud. Bon, je vous laisse la cinéma. La cinématique, pardon. C'est trop stylé, ces trucs. Et vous voyez, au lieu de retirer cette feature, moi, j'aurais pas vu des Total War où ils étendent ça à fond et que ça rend mieux, quoi. Merde. Bon, bref. Il n'y a plus. Ça n'existe plus. C'est comme ça. Peut-être que je suis destiné à être un client d'un futur Empire Total War Remaster, Napoléon Total War Remaster, Shogun 2 Total War Remaster. Je ne sais pas. Fracca va finir avec une vieille révolte paysanne. Non, regarde. Tout le monde va bien avec les Technos. Ah ouais, même pas Technos. Qu'est-ce qu'il fait que... C'est la religion ? C'est la religion ? Je pense que c'est la religion qui est un peu diminuée. Enfin bon, non, tout va bien. Tout va bien, pas de réveillon. Bref, du coup, j'envoie cette armée au nord. Si eux, ils se mettent à descendre, je me casse et je retourne à la forteresse. Et là, la ligne de front est bon. Je vais avoir plus de troupes sur la ligne de front au cas où ils se mettent à recruter, qu'ils sortent une deuxième armée, j'en sais rien ou quoi. Inciter à la révolte. Je l'attente. Si j'incite à la révolte là, que la ville tombe avec une révolte, je crois que cette armée est des pop. Mais ils vont se replier dans leur ville, quoi. Je peux les forcer à se replier en essayant de provoquer une révolte. En vrai. 35%. Provocation ratée. J'ai raté. J'ai juste perdu de l'argent. Oh putain ! On investit dans les trucs, ça sert à rien. À quoi bon ? J'ai essayé, j'ai essayé. J'ai essayé. Bon, ensuite. Ah merde, c'est ici ! C'est ici ! Merde, merde ! J'avais eu des problèmes ? On m'avait dit que j'avais eu des problèmes ? Est-ce que j'ai eu des problèmes ? Province capturée, ça c'est bon ? On m'a dit que j'avais des problèmes de... Non ? Ok. Ok, donc ça j'avais pas vu. Plus un de bonheur au prochain tour via l'église. Plus un de bonheur via les lances pointées sur vos gueules. Voilà. C'est bon. Prochain tour, je vais pas avoir de problèmes d'ordre public. Technologie, on est bon. Taxe, on est bon. Je vais pas augmenter parce que sinon ça va détruire la croissance de mes villes. Avec le temps, vos vies gagnent de la croissance, tout ça. On est bon. Diplomatie peut-être ? Il y a des trucs à gratter. Lui, il est devenu indifférent. Petit commerce, mec. Petit commerce. Échange d'otages. Lui, j'ai confiance en lui. Alliance militaire avec un otage. Ah mais l'alliance militaire va faire que les accès militaires, je pourrais plus les vendre. Je crois. Je sais plus. I don't remember. Je rappelle plus. Je peux lui gratter encore des sous. Je le fais. Je gratte des sous avec l'accès militaire et après, on ira chercher une alliance avec lui. 2750. 2650. 2650. C'est plus, c'est moins. C'est moins. 2550. C'est gagné, c'est bravo. Marie ton fils. Je suis pas convaincu du mariage. Marié avec qui ? J'attends de voir l'évolution des choses, moi. Arranger un mariage. Avec la petite dame. Bienvenue, noble ami. Intégrité douteuse et agressif. Non mais non, c'est des putes. Même si je fais un mariage, ils vont me mettre un couteau dans le dos, c'est impossible. C'est mort, c'est mort. Je fais pas de mariage. Je vais juste décaler un tout petit peu ma caméra. Je bouge un tout petit peu l'interface là. Oh, la caméra ! Elle est où ? Je la trouve pas. Je vais devenir fou ? Ok. Bon, je cache encore un peu, mais pour les batailles après, ça sera gênant. Bon, on est pas mal, le tour est bon. Vous voyez, moi, quand je joue à Total War, c'est long. Mais là, je joue un légendaire. Toutes les batailles sont jouées contre des joueurs. C'est pas gagnable si je passe pas autant de temps sur mes tours. D'autant plus que ça fait longtemps que j'ai pas joué à tout ça. On peut pas non plus faire des miracles. En speedrun dans le jeu et en état un boss. Sans passer ma vie comme je passe ma vie sur mon Tembley de Banner par exemple. Bon, on peut utiliser les thunes qu'on vient de gratter. Pour améliorer tout ça. Ah bah non. J'économise. Prochain tour, je peux construire le quartier Nabant. Qui va me permettre de recruter des portugais de fou. Des canons de fou, du bateau de fou. Let's go. J'ai rien oublié. On vérifie. Les armées sont toutes déplacées. Les flottes. J'ai pas oublié un bateau ou quoi. Non. Au niveau des agents, on est bon. On est bon. Et on est parti. C'est un peu le souci avec Total War. Je trouve. C'est que quand tu joues dans des difficultés vraiment dures et tout. Mais après, je sais qu'il y a d'autres joueurs qui sont pas du tout comme ça. Et eux, ils aillent, ils vont passer outre et s'amuser de A à Z sur le jeu. En avançant, vous voyez. Et moi, si j'oublie un truc dans un de mes tours, je pète un plomb. Et comme je joue en difficulté légendaire, je peux pas retourner en arrière en sauvegardant et tout. Donc. En chargeant la game et tout ça. Et j'aime pas justement jouer, je joue avec les mauvaises décisions que je prends. Mais le tour par tour fait que du coup, je fais des tours qui durent 30 minutes quoi. Au lieu de 5 minutes. Pour un mec qui connaît bien le jeu et qui en s'en fout quoi. Alors que si on était sur un jeu en temps réel, y'aurait pas ça. Y'aurait pas ça. Je peux mettre pause, je peux avancer, tout ça comme dans Mountain Blade. Mais y'aurait pas ce truc de... Oh merde, j'ai fait un misclic, ça y est, la campagne est perdue. J'ai fait un misclic, j'ai demandé à mon armée de se déplacer de 2 cm sur la carte de campagne. Elle peut plus aller à la guerre. Ça y est, c'est terminé. La campagne est terminée. Non, oui. Mais bon. C'est un petit défaut qui fait quand même. Mission envoyée. Quartier d'abord. Bah voilà, je peux le faire. Et on va me donner une troupe de Tiradores. On va me donner une troupe d'élite de portugais au moment où je vais construire le bâtiment. Alors que j'avais même pas prévu d'avoir une quête comme ça. Là, j'ai mes troupes qui viennent en renfort par le sud. Écoutez, c'est incroyable ce qu'il se passe. C'est incroyable. Je veux absolument, par contre, sécuriser mon flan gauche. En faisant encore du... Demande d'alliance. Si je te donne des thunes, tu veux bien ? Non. Si je te donne un accès militaire illimité. Il veut bien. Ah mais je pourrais plus le vendre après. Il change d'otage. En vrai, si je lui fais une alliance, il va pas briser l'alliance pendant 20 tours, je crois. Je crois que c'est l'otage. L'otage, il reste... Comment ça marche l'otage ? Je donne mon fils en otage. Il reste 15-20 tours chez l'ennemi. S'il y a une guerre entre nous, il exécute l'otage. Donc je perds mon héritier de la faction. Donc c'est une catastrophe. Mais comme c'est des mecs pacifistes et avec une intégrité forte, donc on peut leur faire confiance et tout, on y va. Est-ce qu'on peut gratter un petit peu d'argent, au passage ? Pas beaucoup, pas beaucoup ! C'est quelque chose ? Non, il ne peut pas. Et rejoindre la guerre. Est-ce que tu veux ? M'aider sur... Ah ouais, tu veux ? Il veut. Pas contre eux, contre eux. Contre les mecs à l'autre bout de la map. Parce que là, ils vont me gratter mon territoire. Attendez, je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens, j'arrive. Alors c'est les Houshi. Moi je veux qu'ils m'aident contre eux, mais pas contre eux, parce que sinon ils vont arriver avec une armée, ils vont me shotgunner la ville qui a l'air d'être la ville la plus prospère du coin. Vous voyez, en termes de prospérité, c'est top au niveau des thunes. Donc, on y va. Sagara. Viens là mon petit. Demande d'alliance. Je te donne mon fils en otage. Fais pas le con, mon gars. Et tu me rejoins dans la guerre contre les Houshi. Parce qu'on a un accord. Oh, c'est pendant 8 tours. Ça va, c'est pas 20 tours. Ça va. Il va rentrer à la maison au printemps. Mais bon. Ça va, il m'en voudra pas le fils. L'enfance traumatisée. Tu vas aller chez les ennemis. Ok ? Si papa a fait une bêtise, tu seras décapité. Mais t'inquiète pas. T'inquiète même pas, tout va bien se passer. Allez, va. Oui, papa. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour passer à l'assaut ? Là, ça va être armé contre armé, très clairement. Je... Je le tente ou pas ? Ah, est-ce que je le tente ? En recrutant ? Peut-être qu'en recrutant, ça peut être intéressant. Je ne peux pas recruter. Il me manque quelques piécettes. Un petit, un petit, un petit, un petit, un petit grattage de tour, là. Regarde, je te vends un tour d'accès militaire. Il y a moyen, il y a moyen de gratter avec un tour comme ça ? Oh, c'est peut-être un peu fort. C'est peut-être un peu fort, je veux bien l'admettre. Je veux bien l'admettre. Un tour, un tour d'accès militaire, je gratte 300. C'est peut-être un peu fort. Mais écoutez, c'est la vie. Je joue en légendaire, encore une fois, contre des joueurs qui vont jouer toutes les batailles. Là, on est au début, ça se passe bien, mais je vous garantis que ça ne va pas être ça tout le temps. Euh... Je vous parle d'expérience, d'expérience ! Donc voilà, je ranque une troupe. Comme ça, j'aurai un peu de troupe fraîche pour le prochain combat. Et on est parti. Je mets mon armée ici. Tout le monde vient. Dans la même armée. Et... Merde, ça va faire une révolte ? Bon, je me démerdard après. Ok, donc c'est parti pour la première bataille majeure de la campagne. C'est certes en ma faveur, mais vous pouvez me faire des dégâts. Vous pouvez me tuer mon Daimyo, vous pouvez... Vous pouvez tuer mes fusils à mèche qui m'ont demandé des efforts pour les avoir. Vous pouvez... Voilà, etc, etc, quoi. Décale un peu la cam, mais c'est épais boss. Euh... Décale. Sur la droite. Sur la droite ? Pour ça ? Hmm... Voilà, vous voyez mieux, là. Vous voyez mieux, hein ? Et comme ça, vous voyez bien, ou pas ? Je suis pas sûr. Bon, voilà ! Combattants, j'espère que vous êtes prêts dans les menus. Dans les villages. Dans les campagnes. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être maintenant. Il va falloir lancer la recherche, comme je l'ai montré dans la vidéo. Dans 3, 2, 1... C'est parti, on y va. Qui va jouer contre moi ? C'est la question que tout le monde se pose. On va voir. Vous pouvez juste mourir aussi. Oui, je peux vous casser la gueule aussi, bien sûr. C'est une autre option, hein. Mais, euh... Mais, voilà. Bon, ça... Ça prend un petit peu de temps, on va voir. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont lancer ? Il y a des gens dans le chat qui vont lancer ? YouTube, dès qu'on trouve, parce que des fois, ça prend un petit peu de temps, il y a des bugs, il faut relancer, machin, bref. On saute tout de suite. Dès qu'on trouve, on y va. Tiens. Il faut être patient, YouTube, il faut être patient. On commençait à douter, mais non. BNJ83 est tombé contre moi. Il faut... Il faut être patient. C'est une vieille mécanique, hein. Le jeu est sorti en 2011, je crois. Un truc comme ça. Il faut lui laisser ça en 2010, même. Are you playing with my soundfix that also brought voiced intro for Otomo ? No, I'm not. If you can send me this with a whisper on Twitch, I will gladly use it. But I had to read the text. Bienvenue, on a un anglais dans le chat qui fait des mods et tout. If you have a list of good mods to globally enhance the experience, I will be glad to use it for my next campaigns. I tried to add HD textures and stuff, but it didn't work in drop-in battles. Bref, je disais que j'ai essayé d'installer des mods qui ajoutent, qui améliorent les textures du jeu, de l'infanterie, tout ça. Mais, grand malheur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow, Benji, Benji dans le chat, a un PC en mousse ou une connexion en mousse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Benji ? Ah non, par contre, là, venez que si vous avez les PC corrects, hein. Non, parce que là, ça a l'air d'être injouable, une catastrophe, quoi. Non, ça a l'air... Attendez. Attendez, ça va pas encore pl... Benji ? Benji ? Tu as un bon PC ? Merde, c'est full bug, attendez. Et une bonne co ? Benji ? Pas sûr qu'il soit sur le live, en fait. Comment ça, pas sûr qu'il soit sur le live ? C'est pas possible qu'il soit sur le live. Vous êtes obligés d'être sur le live, parce que vous avez... Vous avez le... Enfin, pas sur le live. En tout cas, il est venu via le live et tout, parce qu'il a installé les mods. Personne ne peut rejoindre ma game sans les mods, donc c'est forcément un viewer. Visiblement, il ne répond pas. Est-ce que ça s'améliore ? Est-ce que ça s'améliore le temps qu'il charge des textures ? Attention ! On va la jouer comme ça ? Non, non, c'est quelque chose, c'est fort. C'est Ryan. J'ai un bon PC, mais la co, j'ai pas la fibre encore. À la co, à mon ami, c'est une catastrophe. Après, c'est pour voir le live, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Bon. Écoutez, on va la tenter. On va la tenter, j'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu avec le temps qu'il passe. Les charges de cavalerie, ça va être compliqué de faire... Hein ? Ça va être compliqué, ça va être chaud. Non, on a fait un test avant le live, c'est ce qui a fait que je suis arrivé en retard, je fais des tests avec Smooth, et c'était pas un souci. I will look at your mods. El de... El de... Suente. Delu... Delu suente ? Delu... Delu suente ? Bon, bah, on va y aller, hein. Ryan, vas-y. Coupe le son du live, et puis, bon game. Bon game à toi. Et bisous. Ça va être injouable, je pense. Ah, de fou. Ah, de fou. On va relancer. On va relancer. YouTube ? On se retrouve tout de suite lorsque j'ai lancé. Bon, YouTube, on a alt-f4 parce qu'on voulait pas lancer la game comme ça, avec une mauvaise expérience. On se retrouve tout de suite quand on a trouvé un nouveau joueur. Ok, YouTube, on est parti. On est tombé contre Matt, un viewer du chat. Il a coupé le son, je peux vous parler de ma stratégie et tout. Donc là, très clairement, on va prendre... Déjà, il a mis... Regardez. On est face à un tryharder, assurément, il va falloir que je me concentre. Parce que là, on a passé un petit peu de temps à trifouiller les fichiers du jeu et tout pour faire que ça marche. Donc, évidemment, je vais prendre la hauteur, me mettre sur la colline, et partir de là pour attaquer. Est-ce que j'ai une envie de tenter un flank ? Non. Séparer mon armée, ça lui donnerait des occasions de me la mettre à l'envers en m'attaquant un flank qui serait moins fort, tout ça. Là, j'ai l'avantage du nombre. J'ai plus de troupes de distance. Il a plus d'archés que moi, donc potentiellement, il peut tirer sur mes fusillés si je les place mal par-dessus une colline, par exemple, alors que moi, je peux pas leur tirer dessus parce que les fusils, ça tire tout droit. On n'est pas dans le total warmeur à 3. Bon, il tire à peu près tout droit dans le total warmeur à 3 aussi, mais là, c'est vraiment tout droit. quoi ? Il coupe ? Il coupe, c'est la first... C'est quoi ? C'est ma first game XP. J'ai pas compris. C'est sa première game sur Total War ? J'ai pas compris. Tant pis, vous venez dans la gueule du lion, je vous déglingue. Moi, j'ai rien à foutre. Hein ? Ah non, non. Première game ou pas première game, j'ai lu un peu de travers. Je sais pas si c'est ça qu'il a dit. Mais moi, je suis là pour déglinguer le truc. Après, là où on aurait un truc démentiel, ça serait qu'en fonction du niveau du général de l'armée ennemie, on ait des viewers avec un niveau de jeu élevé ou non. Genre, je me bats contre un général à 5 étoiles in-game. C'est un monstre, il a 4000 heures de jeu. Je me bats contre un joueur qui... Contre un général à 1 étoile, c'est un débutant comme là, vous voyez. Ça, ça serait... Incroyable. Très difficile de faire ça, bien sûr. Allez, Matt, démonte-le. Bon, en tout cas, il s'est placé là, sur la colline. J'ai pas vu... Merde, j'aurais dû regarder. Attendez. Il a ses 3 régiments d'infanterie. Je pense qu'il a ses régiments d'archers sur la colline. Je crois qu'il avait que ça. Général, 3 d'infanterie, 3 d'archers. Je m'en rappelais plus la compo. Ce qui est sûr, c'est qu'il a pas de fusil. Il a peut-être 4 régiments d'infanterie, je sais pas. Bien sûr, j'attends pas du tout de backseat dans le chat. Ne me dites pas stratégie, stratégie, composition d'armée, un truc que j'ai pas vu. Ne me dites rien, je veux absolument pas de backseat sur cette campagne. Notamment pendant les batailles. A la limite, en campagne et tout, on s'en fout quand je me bats contre l'air. Mais quand je suis face à un joueur comme ça, si je fais des erreurs, ne me dites rien. Ok, donc il a bien ses 3 régiments d'archers face à moi. Ah merde, on n'est pas sur... Empire Total War, là, je suis en train de faire de la merde. Les mecs courent directement. Il faut faire contrôle, clic droit pour que les mecs se mettent à marcher au début. Après, là, il est en train de me rusher. Attends, il veut... Il veut prendre Bagdad, là. J'ai compris, j'ai compris. Il est en train d'envoyer ses archers en première ligne. Ok. Là, je vais avoir la portée pour tirer sur ses archers. Par contre, il m'a fait courir de l'autre bout de la map, donc c'est pas terrible. Attendez, je sélectionne toute mon armée. Sauf les généraux, je vais lui faire croire que... Que je vais les courir après, alors que c'est pas le cas. Et tout le monde se met à marcher. Putain, il se retourne. Il les a pas vus ou quoi ? Il les a pas vus. Visiblement, il est débutant. J'envoie mes cavaliers sur les... Enfin, mes généraux sur les archers. Ça va me permettre de au moins faire une charge dévastatrice. Non, mais attends, je sais qu'il y a son infanterie, mais je me replie rapidement. Elle est où ? Elle est où, son infanterie ? Elle est plus haut. Ah non, pas mal, pas mal, pas mal. Je pensais qu'elle était plus haute que ça. Mais par contre... Non, c'est pas ça que je voulais faire, qu'est-ce que... Où est-ce que vous ? Voilà. Là, il est à portée de fusil, là. Ok. On va laisser un général là. On va en prendre un qui va flanquer sur le flanc droit. Les archers, je les rapproche. Les fusils, on les laisse en place dans la descente. Faut à volonté. L'infanterie, elle passe à l'assaut de la colline. Very, very good. Ok. Là, il a l'air d'être un peu agressif. Je vais faire un mur de pique. Là, je vais flanquer. Là, on se replie. Mur de pique, mur de pique. Voilà. Je vais flanquer avec mon général. Là, je flanque. Je vais tirer sur ses archers ennemis. Là, les deux régiments de fusil, on va faire tirer sur l'infanterie qui est là. Voilà, on va changer ici. Mon régiment d'infanterie, je vais l'envoyer sur la cavalerie ennemie. Pas mal du tout. On tire avec les archers. Sur. Sur les archers ennemis. Voilà. Ah, il est en train de me focus mon général. Bon, bah, je me recasse. Je me casse, je me casse. J'ai compris, j'ai compris. Pas besoin d'être énervé comme ça. Ah, il est passé au travers de ma ligne, tiens. Allez, brisez le mur. Ah, là, j'ai oublié mon flan droit. J'ai été un peu con. Allez, on attaque les archers. On attaque. Ok, je mets mes fusils comme ça. Je vais avancer ma ligne de fusil jusqu'ici. Ah, quoi que. J'ai peur de faire du TK. Ils ont l'angle pour quelque chose, là. Allez, on va tout tirer avec les archers sur... Sur le général ennemi. Eh ouais, mais il faut que je rapproche mon général pour donner du moral, là. Il y a des pertes de... Il y a des problèmes de... De coordination de l'armée au global, là. J'ai deux infanteries qui se replient. C'est pas terrible, là. Allez, je donne un... Du moral. Je flanque avec ceux qui sont revenus. Allez, mur de pique. Voilà, mon infanterie qui est revenu parce que j'ai mis le général autour. Et du coup, ça leur donne du moral. On va mettre les fusils sur le flanc. Non, non, casse-toi, casse-toi. Tu me casses les couilles, toi. Bon, là, c'est le moment d'attaquer, là. Allez, on passe à l'assaut partout, là. Tout ce qui est les troupes de distance, on va les faire aider, mon général. Merde, je me suis fait charger dans le dos. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Allez, forme la ligne. Formez la ligne, formez la ligne ! Déglinguez-moi ça. Déglinguez-le, déglinguez-le, je vous dis. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh là là, ça, c'est le positionnement des troupes, ça n'a pas changé. Ancien Total War, nouveau Total War, c'est de la merde. Allez, feu la ligne. Oh, il y en a qui rechargent. Putain, il y en a qui rechargent, je peux pas tirer par rangée. Feu, je vous dis ! Mon Daimyo qui est allé dans les pics, j'en peux plus. J'essaie de faire des beaux plans pour l'image, mais... Du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de pertes pour rien. J'aurais pas dû zoomer. J'aurais pas dû zoomer ! Ça joue bien en face, ça va. C'était cool. Ça a gagné, là. Alors, petit souci sur... Petit souci sur ce Total War, c'est que je ne peux pas courir après l'armée ennemie une fois que la bataille est terminée. Genre, à partir du moment où on a l'écran de victoire, c'est fini. Donc, là, il faut absolument que je vais essayer de tuer son général avant que l'écran de victoire s'affiche. je le tente. Je le tente, je le tente. Je tente la charge. Les blancs contre les blancs. Je ne sais pas où est le général ennemi, mais on va éviter de tirer au fusil dans la mêlée. Ça risque de faire des dégâts absolument terribles. et je n'ai pas réussi à avoir leur général. Oh, il est là. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. J'aurais pas dû venir là. J'aurais dû vite terminer. Auto. Auto. Mo. Oh là. Vite. Sauvegarde la gomme. La gomme, là. Ok. Et terminer la vidéo. Non, pas. Non. Terminer la bataille. Et quelle bataille ! Bon, il faut que j'arrête de regarder le combat. J'ai perdu beaucoup de troupes là-dessus. You should enable... Yeah, we won. I know, I know. That's what I did. That's what I did. And when it wasn't toggled, it wasn't ended. Maybe it wasn't done great, but... Il me dit qu'il faut faire des murs de pique avec les lanciers. Mais je sais, je sais. Je les ai même trigger lorsque je le souhaitais. Les murs de pique. Bon alors, prochain tour, il y a moins un. Augmentera le bonheur. De combien tu fais augmenter le bonheur, mec ? Dis-moi qu'il te fait augmenter de deux, au moins. Un. Super. Donc là, on va terminer... Là, prochain tour, je perds... Enfin, je... Ouais, on perd. Moins un. Sur les problèmes d'ordre public, dû au fait que je viens d'envahir ces territoires. Donc on va tomber à moins trois. Il faut que j'atteigne zéro pour éviter d'avoir une rébellion. J'ai déjà exempté de taxe, ce qui enlève moins quatre. Enfin, ce qui fait plus quatre, du coup. Donc, moins trois. Trois, je peux aller le chercher en recrutant une troupe. Je vais avoir la troupe au prochain tour. Et en mettant mes deux généraux dans le délire, mais c'est un peu dégueu, quoi. Ah non, il y a plus de... Il y a plus d'options que ça. Il y a plus d'options que ça. Au final, tous les mecs que je peux envoyer à la ville, je les envoie parce qu'ils vont pouvoir se réparer plus vite. Enfin, reprendre... les troupes plus vite. Voilà ! On a une armée parfaite, là. On peut peut-être même exempter de troupes. Enfin, garder les taxes. Ça fait combien, les taxes ? Ça divise par deux mes thunes. Donc, on va essayer de garder les thunes. Bien sûr. Donc là, je remonte. On a plus un grâce au fait qu'on perd moins un de résistance à l'envahisseur. Plus la troupe que je recrute au prochain tour, c'est bon. Je peux laisser comme ça. On tombera à zéro pour le prochain tour. En espérant qu'ils viennent pas me brûler un truc ou quoi. C'est risqué. C'est risqué ce que je fais. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Pour eux, on va les replier pour qu'ils soient à portée de renfort des autres parce que sinon, s'ils m'attaquent avec ça, ils vont peut-être avoir une chance de me tuer mon personnage. En plus, c'est mon daimyo. On va éviter. On peut gagner de la... Alors du coup, chaque généraux va gagner de l'expérience au fur et à mesure des batailles qui se passent. Et chaque généraux, du coup, va avoir son arbre de compétences. Et l'arbre de compétences va me permettre d'aller plus loin sur la carte de campagne avec une arme et d'utiliser des aptitudes spéciales pendant le combat, etc. Booster certaines statistiques. Et moi, je vais directement partir sur... Aller plus loin. Aller plus loin ! Je gagne 20% là. 20% de déplacement sur la carte de campagne. Et ce sera effectif qu'au prochain tour. Plus un attaque en mêlée pour ce général et ses gardes du corps. Plus un de loyauté. Avec un général ou en honneur avec un daimyo. Hop là, on revient à 0 avec... Sur l'honneur de notre daimyo. Donc là, mon honneur était à 2. Maintenant, il est monté à 3 avec mon daimyo. Et donc, je ne suis plus en négatif d'honneur. Parce que 3, c'est la moyenne. 2, vous êtes en négatif. 4, vous êtes en positif. 5, vous êtes à plus 2. Et donc, pas de problème de relation publique. Donc c'est sûr, prochain tour, on est bon. Je pense. Et ils ne pourront rien me péter, je pense. Pas sûr. Bref. En tout cas, on est plus safe. Voilà. On peut envoyer notre petit navire de commerce. On y va ? Ah ! Est-ce que ça serait intéressant de... de voir ce qu'il y a par là ? Est-ce que je peux l'explorer un petit peu ? Encore ? Merde, je suis allé trop loin. Bon, ils n'ont pas d'armée ici, j'ai l'impression. Donc vraiment... C'est plutôt OK. Allez, on envoie le navire de commerce au prochain comptoir. Commercial. On est pas mal du tout sur cette campagne pour l'instant. Début de campagne, très sympa. Total War Shogun ? Total War Shogun 2, absolument. Mais, campagne en légendaire, toutes les batailles, je les joue contre des viewers. Donc pas d'IA flinguer et donc il y a un vrai challenge. Hum... 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 Bon, au niveau des thunes, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Je ne peux pas faire grand-chose. Est-ce qu'ils ne veulent pas devenir alliés, eux ? Avec moi ? Parce que là... Attendez, il y a un délire, là. Il y a un délire où mes alliés attaquent, eux. Regardez. Eux, ils sont indifférents avec ceux-là. Et pareil, réciproquement. C'est réciproque. Il faut vraiment que ces deux-là s'allient pour attaquer lui. Les... Les quoi ? Les... Les Shimazou. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Oui. C'est déjà le cas. Mais à tout moment, les Ito, ils déclarent la guerre après à eux. Et moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et peut-être qu'en faisant une alliance avec les deux, ça permettra d'être tranquille à ce niveau. Après, je peux... Ouuuuh ! Il y a un moyen de gratter des sous, là. Ouuuuh ! Un petit axe militaire, mec. Je te vends un pack touristique pour 10 tours. Tu m'en diras des nouvelles. Ça va être incroyable. Oh là, tu m'assassines, tu m'assassines. Deux mille... Deux mille cinq cents, c'est déjà... C'est déjà... C'est déjà bien assez. Deux mille deux cent cinquante. Arrête, arrête, arrête de tirer les prix plus bas, là. C'est pas possible. Non, non, non. C'est trop, c'est trop, là. C'est trop, on peut pas. On peut pas me faire ça. Deux mille... Deux mille deux cent cinquante, c'est mon dernier mot. Voilà, quand même, un minimum. On peut se quitter ami, on peut se quitter ami. Bon, au moins, je fais ça pour ce tour-là. L'alliance peut attendre, l'alliance peut attendre. On va faire durer dans le temps, le fait que je puisse faire des accords de... Vas-y, viens chez moi. C'est gratuit. C'est gratuit, tu me donnes 5000 balles, mais c'est gratuit. Fais de souci. Bon. Et avec mon ninja... Ah, mais dis donc, là. J'ai complètement oublié que j'avais des ennemis de ce côté-là, moi. Oh, la folie. Oh, la folie d'un homme. Je suis tombé, moi. Attendez. À tout moment, je me fais flanquer, là. Va falloir vite ramener une armée par là. Je vais recruter des troupes directement, là. Il y a quoi, là-dedans ? Il y a une troupe. Il y a deux troupes en garnison. Et je peux recruter des archers samouraïs. Je recrute des archers samouraïs. On peut recruter plus de fusils, mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Plutôt que d'améliorer l'économie, je pense que c'est plus intéressant d'améliorer l'économie. Allez, on va partir là-dessus. Plus de précision ou pas pour les troupes recrutées dans cette région ? J'en sais rien. Je m'en fous. Je préfère avoir plus de sauts. Allez, Captain et combattant, comment allez-vous ? Ça va très bien ? Guy Noms 974, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Campagne de foule. On part sur les chapeaux de roue, ça se passe bien. C'est rare de le dire dans Totoro Shogun 2. On est pas mal. Tous les navires, c'est bon. Les agents, c'est bon. Les provinces, c'est bon. J'ai plus de thunes de toute façon à utiliser. On est good. En espérant, qu'à l'est, ça ne va pas être un problème. Le fait de all-in comme ça, j'aurais pas autant all-in sur l'ouest si je n'avais pas oublié que j'avais des ennemis à l'est de l'autre côté du D3. En vrai, j'ai eu de la chatte qui ne vienne pas dans mon dos. Rébellion. Quoi ? Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Ça n'a pas suffi ! Vite ! La campagne se passe bien. Je sais rare de le dire. Connaît ! Oh là là ! Oh là là ! Ils ont de la cave ! Oh là là ! Oh là là ! Allez ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pourquoi ? Bon, et à l'est. Oh ! Putain ! Tout ça parce que j'ai voulu griller de l'argent. Je me dégoûte. Bon, ça, ça a l'air d'aller. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ma ville a eu de l'ordre public qui est passé en négatif pendant deux tours. Du coup, ça a fait une rébellion et j'ai mal joué. Du coup, la rébellion, c'est une grosse armée aussi forte que la mienne. C'est parce que là, il y a de la cavalerie dedans. La cavalerie peut faire très mal. Même si c'est de la cavalerie légère qui n'est pas monstrueuse, ça peut faire très très mal. Donc, on va voir. Oh putain, ils ont encore une armée là ? Il y a combien de troupes là ? Il y a que... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors là, de toute façon, l'ordre public, je m'en bats les couilles parce que la rébellion, elle a déjà éclaté. Donc, ça peut tomber en 1 million de négatives. Je m'en fous. Moi, je dirais, je pars avec ces 4 troupes là. 5, 6. J'attaque ça et puis la ville après. 7, 8, 9. 9 troupes contre 3. Et ensuite, il y a la ville derrière. Ah ouais, il y a quand même des troupes dans la ville. Il y a le général dans la ville. Fils et héritier. Et il va y avoir, du coup, une troupe de samouraï unité. Il y a une troupe de vaste aux samouraïs. C'est pas... Ça peut faire mal, mais toute seule, ça ne sert à rien. Donc, et du coup, si j'attaque, Ex-Anima... Non, pas d'Ex-Anima aujourd'hui. Total War Shogun 2 et Mountain Blade 2, non. Bon, écoutez, je suis en train de me rendre compte qu'on est à une VOD très très longue de Total War Shogun 2. Moi, j'étais parti dans le truc. YouTube. Acidore suisse et de VOD. Voilà où on est dans la campagne. L'Est peut nous faire très très mal. L'Ouest, eh ben, on a merdé. Et on a vu une très belle bataille sur cette campagne. Et, ben voilà, on est parti pour continuer, quoi. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour soutenir cette première VOD de campagne. Ça aide beaucoup. J'adore le concept, j'adore Je Compte Vous, j'adore Total War. Mais, ben, si les gens ne soutiennent pas ce contenu-là, bon, je vais faire autre chose, vous voyez. Bref ! Je vous fais des bisous et on se retrouve pour chaque fois. Sous-titrage ST' 501